Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une prime légendaire pour Cécile C. Tucker. Donc je vais la lier. Récompense remise à quiconque livrera aux autorités Cécile C. Tucker. Tucaire, je ne sais pas vraiment quand ça se passe. Mort ou vive ou vif. Pyro... Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne vois pas trop là. Pyromane ayant aussi assassiné des femmes et des enfants pendant leur sommeil. Je pense que c'est un mec. Voici la seule photographie connue de Cécile C. Tucker, 20 ans. N'hésite pas à se servir de son arme pour éviter d'être capturé. Comme tous les criminels légionnaires. Sauf celui avec les loups, parce qu'il n'avait pas d'arme. Récompense remise en liquide pour sa capture ou son cadavre. Ok. On y va. En fait, celui de la semaine dernière, je l'ai refait. Et je l'apprécie en difficulté supérieure. En difficulté supérieure, il n'y a rien de truc qui se passe. C'est chaud. Ah, si vous ne prenez pas des tonics et que vous la faites en solo. Vaut mieux essayer d'être discret parce qu'il ne rigole pas. Je crois qu'il peut one-shot. C'est juste qu'à chaque fois que j'aime un tonic et souvent mon tonic est parti très vite. Tonic ou un remontant. Bref, quelque chose qui boostait ma santé. C'est un mec, je crois. Ouais. C'est un bon Joker, lui aussi. Ah ! Ah ! Donc il est dans ce fort là. C'est cool on attaque un fort en plus un fort différent. Ah putain je ne l'ai pas vu lui ! Bon c'est bon ça part en c*****. Viens autour. Putain j'ai devoir des explosifs. Je sais où il est. Ah c'était pas prévu ça. Il est fermé ici. Il est dans le fort. Il n'est pas ici. Oh putain. Il se passe quoi ? Oh fils d'oub... Le cheval Mon cheval C'est bien que t'avances mon cheval Genre au bout d'un moment c'est bien que ce qui Ok ouais bah prends tout le temps Mais il te prend pas les barricades le cheval Oh le fils de... c'est lequel ? Ok je vois c'est lequel, il fuit Oh waouh le dégât Il va avoir mon cheval Bah c'est pas grave Je vais tous les abattre C'est le bon bordel Oh c'est le bon bordel j'aime bien ça Donc je sais pas si il pouvait... En fait je l'ai vu dehors donc je me suis dit putain il va se marrer Je sais pas s'il allait venir lui-même dans le camp Et se battre Parce que là, là vraiment s'il serait venu lui-même dans le camp Ca aurait dû être bien tiré Oh il y a tellement d'ennemis Et deux bouteaux Trois d'épaisés toi Et on prend Oh mais le nombre d'ennemis Bah après c'est parce qu'on est collé et on est au courant du camp Fiche en cheval Oui oui on sait pas me toucher dans la difficulté ça Non mais là c'est le Covid Il faut pas mourir je m'en fous Hop Tu te détache pas Ok je vois il est vraiment plus taré Bon c'est bien d'avoir un mec un peu plus normal Même si les pyromes sont en lui-même dans les bords Donc j'aurais cru qu'il allait faire un peu plus taré que d'habitude C'est quelque chose Je suis la victime ici Je suis la personne qui a été persécuté Mais c'est pas du tout le joker T'es un sous-joker C'est pas du tout le joker C'est clairement pas la même catégorie Un peu déçu Alors à l'inverse des autres au niveau du combat en difficulté max en étant dans le fort quand on prend l'assaut et qu'après on reste et s'il vient dans le fort lui-même alors qu'il fait partout Là ça peut être grave stylé Clairement pour moi c'est peut-être un des meilleurs au niveau de la visant en scène en combat Donc ça c'est bien mais au niveau de l'histoire il y a pas tellement Donc ça c'est mon avis Et mange pas mon cheval Ouais parce que là en fait il a des remords Pas exceptionnel Bon après on a un comme ça qui se laisse un peu Qui est un peu plus faible on peut dire vis-à-vis de ce qu'il dit c'est un train d'accouard Donc c'est aussi intéressant d'en avoir des différents Ça fait parier le profil Mais c'est pour ça que c'est le moins intéressant pour moi Ça au moins il a fait un vrai truc que lui il est un peu taré Mais c'est un lâche aussi bon c'est pas Après ça fait un peu avec la personnalité si on peut dire Alors combien ça rapporte ? Je peux aussi à chaque fois ça rapporte le même montant des primes légendaires quand il y a juste une personne à ramener Je pense que c'est dans les 38 dollars 30 dollars C'est pas exceptionnel Mais c'est toujours sympa de la faire vu que c'est quelque chose de nouveau Ça fait toujours 300 XP de chasseurs de primes Et vu que ça ne rapporte pas beaucoup Mais au moins ça fait un tout gros Donc c'est toujours intéressant d'avoir un truc un peu plus scénariste Donc point positif le combat Le combat est grave cool avec le long au nez Avec le flamme tout ça Je pense que s'il va vraiment dans la base Bah dans le fort Ça rend encore un plus parce que là vous avez la Une try-use maxi Si je me souviens bien de son nom vous pouvez y tirer de partout Après le moins c'est que le personnage il est fou Il est un peu fricouard un peu trop lâche C'est toujours intéressant d'avoir un comme ça Ça varie toujours des autres donc c'est cool Mais c'est pas le plus intéressant au niveau de sa psychologie Et de ses intentions Bah ça pouvait l'être mais au final Non dommage Bref on se retrouve pour une prochaine vidéo Salut !